Salut à vous les amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de FIFA 19, l'épisode 53 si je ne m'abuse. Et aujourd'hui on va avoir un match contre le TFC et un match contre Fenerbahce, j'imagine que c'est les 16ème de finale du UEFA Europa League, il me semble que c'est les 16ème de finale. Et ce sera le match allé, le match allé contre le Fenerbahce, j'espère qu'on va faire déjà un bon match. Alors juste que je regarde un petit peu parce que, évidemment, je n'ai pas regardé, on a en gros 4 jours de repos, très bien. Donc je vais pouvoir faire jouer quand même un petit peu mes joueurs. Donc, jouer le match, c'est parti, on va déjà commencer un match contre Toulouse. Alors, Wang Bowen est crevé, Fulgini est crevé, Moont est crevé, Julan est crevé. Oh, dis donc, hein ! Alors, à la place de lui, qui est-ce que je peux mettre ? À la place de Fulgini ? Ah, chevalier, à part chevalier, j'ai personne d'autre. Bon, bah, chevalier, vas-y. Robail, on va le mettre à la place de Moont. Wang Bowen, il va rester, Moont, il le remplacera à un certain moment. Mozen, on va le remplacer par Justino Demelo, au cas où. Et ici, on va remplacer, peut-être, Liaoli Chen par Liu. Ça devrait le faire, franchement, ça devrait le faire. On va y aller comme ça. Donc, on a Adan, Nakayama, Miura, Ampadu, Poloma, Chevalier, Gomez, Belcour, Wang Bowen, Robail et Julan. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que, maintenant qu'on a un gardien qui fait largement la course en tête par rapport à notre remplaçant, est-ce qu'on garde quand même le remplaçant pour jouer les matchs de coupe ? Parce que, bon, tu te prends un but à la con à cause du fait que ton gardien soit moins bon que l'autre. Quand c'est un match de coupe nationale ou de coupe de la Ligue, bon, ça fait chier. Mais, voilà, c'est pas non plus excessivement chiant, quoi. Alors que tu te prends un but à la con en UEFA Europa League, en 16ème de finale, ou même en finale, tu as envie de t'exploser le crâne, quoi. Parce que c'est pas, non plus, un truc qu'on fait tous les jours de l'Europa League. Bon, en tout cas, succès acquis sur le score de 3-0. Contre Toulouse, ça devrait bien se passer. Je pense. Bien. C'est parti, on donne le coup d'envoi. On donne le coup d'envoi, on est en 4-2-3-1. Comme depuis le début de ce nouveau... de cette nouvelle saison. Chevalier a déjà débordé la défense. Il essaie de passer à l'île médiane. Un centre, malheureusement, contré. Robay l'a récupéré. Wang Bowen. Il donne à Julan. La donne à Wang Bowen. On va revenir un petit peu en arrière parce que... Aïe, aïe, aïe ! Je me suis fait tacler un petit peu par derrière. C'est pas grave. On essaie de récupérer. On n'a pas récupéré. Avec Miura, on n'y arrive pas. LUS ! Moi, je fais... Je fais une... Non, non, ne me dis pas que je vais me prendre un carton pour ça. Avertissement. J'ai cru que j'allais me prendre un carton pour ça. Bon, rentre pas douce et faire rappeler à l'ordre. Bon, en même temps, je suis désolé, mais... Je le touche limite même pas, quoi. L'autre, il me fait un tacle sauvage. Il se prend rien. Il récupère le ballon, tranquille. Mais moi, je fais la même, non. T'as pas le droit. Il va pouvoir adresser un centre. On a récupéré. Merci, Miura. On va essayer de partir sur la gauche. Malheureusement, je sais pas trop ce qu'il a fait. Belcourt, il est reparti dans l'axe. Du coup, sur la gauche, ça s'est refermé. Allez. Profondeur pour Proloma. Un petit centre. Malheureusement, ça a été contré. Ouais, il donne de l'air à son victime. C'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de récupérer. Pour l'instant, ils ont le ballon. Ça peut bien partir en contre, attention. Ils ont le ballon, mais on a bien suivi l'action. Un ballon au fer. Et on a pu récupérer tranquillement. Héhé. Allez, Belcourt. Belcourt, on croit en toi. On croit en toi. Non, non, là, il y avait faute, par contre. On dit rien parce qu'on a récupéré. Chevalier. La frappe de Chevalier. Le but de Chevalier. 1-0 pour VFC. Héhé. Un Chevalier, comme milieu défensif central, c'est... Ouais, on voit tout. Merci, merci, monsieur... Je sais pas si c'est l'arrivée sur la gauche. On a tout vu de ce qui se passait à l'écran. Que sur ce ralenti, c'est un... Bon, en tout cas, Chevalier, il est bien si vous voulez un milieu défensif central, un peu bourrin. Mais bon, il vient de mon centre de formation en même temps. Et c'est pas le... Le pire, c'est que ça sera pas le meilleur du centre de formation. Le meilleur, clairement, ce sera mon défenseur gauche. Le truc, je l'ai découvert, c'est abusé. Il est 91 à 94 de général. Nyeh ! Enfin, de potentiel. Là, en général, je crois qu'il y a 64. Je m'amuse. Ah ! Heureusement que je l'ai récupéré, hein, parce que... L'autre, il est pas sorti du tout. Allez, Wang Bowen. Hop, Julan. Qui donne à Belcourt. Belcourt tout seul. Belcourt. Belcourt, tu t'es fait déposséder du ballon. Belcourt, t'es une merde. Belcourt, tu sais pas courir. On les en touche dans le camp adverse. Bon. Touche pour nous. Gomez, chevalier, le buteur. Robay, là, qui donne un à Kayama. Qui va centrer au deuxième poteau. Personne. Dommage. Il y a, je sais pas trop quoi, il s'est fait déposséder par Gomez. Tranquille. Belcourt. Belcourt qui a réussi à se démarquer. Il va centrer. Il ne lui donnera rien du tout. Trop. Et trop en profondeur. Malheureusement, c'est mort pour cette action. Il récupère la balle. On renvoie aussi maître. Normal. Sauf qu'il va faire une petite passe à la con, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi il fait ça. Allez. Oh non. Putain. J'avais réussi à peu près à me démarquer. Mais, je sais pas, soit il y a eu un mauvais contrôle, bien joué, Gomez, la récupération. C'est un adversaire qui récupère. Tranquillement. Bon, par contre, derrière, on l'a perd. Mais, je sais pas, il y a eu un mauvais contrôle. Allez, Empadou qui a récupéré la balle. On va essayer de construire. Mais, malheureusement, je suis un petit peu encerclé, là. Et t'as un Empadou. Voilà. C'est bon. J'ai réussi à me dépêtrer de ce foutoir. Oh, c'est l'interception. Quasiment. Hop là. On récupère Poloma. Merci. Belle cour. Il n'y a personne devant. Sean Morrison. Alexis Blanc. Ah, là, 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 là. Deux minutes de plus, au minimum. C'est Skadi qui a été créé. Ah, eux, tu... T'as pas intérêt de les toucher, hein. Tu fais juste un tout petit truc, c'est bon. Il y a avantage pour eux, quoi. Ah. Ouh, bien joué, Adan. Bien joué, Adan. Là, franchement, je n'y croyais pas. Je croyais qu'il allait mettre le but, quoi. Parce que là, il était super bien placé. Mais Adan a fait l'arrêt qu'il fallait. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Hop là. On récupère. Belle cour. Allez, Belle cour. On court. Ah. Mi-temps. Bah, un mi-temps de zéro. Un zéro. Ah non, un zéro. J'ai cru que j'avais mis un deuxième but. Faut dire... Personne n'a vraiment pris le match à son compte. Je pensais qu'il a vraiment mis deux buts. Notamment au niveau de la possession de balle. Un zéro. But de chevalier. Ça va. Ah, mais il était deux zéros, je trouve. On était plutôt bien. Alors, Wang Boen, tu vas laisser ta place, comme je l'avais dit, à Munt. Non, tu vas laisser ta place à Mancini. Parce que Munt, on va l'utiliser pour le match contre Fenerbahce. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Deuxième mi-temps. C'est eux qui ont donné l'envoi. On a récupéré la balle facilement. Robeil, on a vu son appel. Il est en bout de course, malheureusement. On va essayer de temporiser. Et de tirer. Ça a été contré par un de nos gars. C'était une vraie occasion de vue. On a récupéré Poloma. Ah. Poloma. Qui arrive, Poloma. On va redonner à Agones parce que, sur le côté gauche, ça ne veut pas passer. Robeil. Nakayama. En attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Touche pour nous. Il rend le ballon à l'adversaire. Touche pour nous. Alors là, franchement, je ne vois pas à qui je peux le donner. Hop là. Mancini. Qui a réussi à récupérer. Qui s'est bien placé. Ouh, la retournée qui n'était pas loin. Mais ça a été contré. Ça a été contré par quelqu'un. Je ne sais pas qui. Hop. On récupère la balle. Mancini qui récupère la balle. Mancini, il est partout, décidément. Il est dépossédé du ballon. On a été dépossédé du ballon, comme il dit. Le Miaou, là. Nous allons suivre un nouvel épisode de Ligue Inconfort à main avec cette rencontre. Là, c'est le moment de placer un contre pour eux. Mais malheureusement, ils n'en ont pas profité. Hop. Empadou qui est éloigne de la tête. Récupéré par Nakayama. Et Robale. Sauf que Robale le repère derrière. Sans déconner. Allez, Robale. Mancini. Ça, ça combine bien, ça. Allez, Mancini. Allez, Mancini. Au deuxième poteau. Belcourt. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Belcourt, qu'est-ce que t'as foutu ? Mais c'est de la merde ! C'est du caca ! C'est du caca flambé ! Et croyez-moi bien que du caca flambé, ça sent pas bon ! Steven Morera. Le gars, il dit ça comme s'il avait déjà essayé. Non. J'ai jamais essayé. PUSS ! Alors, j'ai fait ça, c'est juste pour faire les changements. Alors, changement. On va changer chevalier. Non, on va changer Gomez. On va mettre Masson à la place. Robale, Belcourt, non. On va changer Julan et on va mettre Justinho Demelo. Et puis, c'est parti. On reprend le match. Mon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Ce sera deux changements à la fois. Voilà, on a fait nos trois changements déjà. Il ne restera plus de terminer le match tranquillement. en essayant de gérer l'avantage d'un but. Simplement. Un tout petit but. Justinho Demelo tout seul. Justinho Demelo. Justinho Demelo qui est parti. Le tir. Non. Non. Dommage. C'est dommage. Justinho Demelo, il était super bien parti. Mais il manque de puissance dans la frappe. Après, c'est normal. C'est un 58 de général. Mais... Ça aurait été bien. Touche à suivre. Petite frappe de bourrin, là. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il arrête encore du temps. Heureusement, ce n'est pas un Julan. Ce n'est pas un gars qui frappe comme un bourrin dans le ballon. Steven Moreira. On va quand même essayer de préserver le score. On va essayer de défendre convenablement. De ne pas faire de fautes. De ne pas faire de fautes inutiles. De ne pas faire de fautes inutiles. De ne pas faire de fautes. De ne pas faire de fautes inutiles. Évidemment, je fais ça. Bien joué à Dan. On va essayer de se replacer un petit peu. Non mais là, t'as vu comment il fait, le mec, là ? Quel fils de pute. Genre, il n'a pas le droit de faire. On s'en fout, on a récupéré Robelle. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression dans cette fin de match. Qui rentre en bout de course. Il a quand même essayé de faire un centre. Malheureusement, ça a été détourné. Directement dans les bras du gardien. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Chevalier qui récupère. Chevalier qui est l'homme du match pour l'instant. Allez Mancini, Mancini. Dommage. Mancini, ce n'est pas passé. Il donne un petit peu de répit à la défense. Ça y est, ils vont changer de joueur. Je suppose qu'ils ont mis un joueur offensif. Allez Mancini, Mancini. Ah ! Je n'ai pas réussi à la donner à celui que je voulais. L'autre, il l'a récupéré avant. C'est là où on va se prendre un petit but à la con là-dessus. Non. Eh bien, 1-0. 1-0. Pourtant, le match, il était plutôt sympa. Il était plutôt sympa à faire. C'est dommage pour eux. Mais on a gagné. Sur une frappe de chevalier. Notre milieu défensif central. Enfin, notre milieu central même. Parce qu'il peut être aussi milieu offensif à ses heures perdues. Bien. Pour moi, je trouve que Mancini a montré de belles choses. Frank Bowen, forcément, qui a montré de belles choses. Je crois que c'est lui qui a fait la passe. Oui, c'est lui qui a fait la passe décidive. Après, Masson, en soi, 6,2. C'est marqué que 6,2. Mais il a récupéré des ballons de la tête et tout. Enfin, bon. Ce match-là, c'était un petit peu un échauffement. Une remise en forme pour moi. Parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas joué. C'est parti pour le match. C'était ça. C'est le 16e de finale. Le match allé de Ligue Europa. 16e de finale de Ligue Europa. Mais avant, on va quand même faire les différents entraînements. On va faire l'entraînement de Wang Bowen comme d'habitude. Cet entraînement... Entraînement or qui est juste abusé tellement il est facile. Tu récupères plein de points pour juste courir comme un débile. Je veux dire, tu n'as même pas besoin de dribble pour ça. Et hop, ici, on progresse tranquillement. Là, on peut tracer comme un bourrin. Voilà. Là, il ne faut juste pas se prendre ces trucs-là et puis c'est bon. 19 920. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, merci, au revoir. Ce qui est bien, c'est que les dribbles, il va peut-être atteindre les 70 à un moment donné. Non, parce que bon, là, il est à 73 de général. Mais j'aimerais bien qu'il augmente encore un peu. Allez, Imura, il augmente aussi encore. Castel, il augmente au level 65. Ça, c'est bien. Imura, il est à 57 de général. J'aimerais bien qu'il soit au moins à 60-61 pour que je puisse le sortir et qu'il ait ses stats de... Comment que ça s'appelle ? Ses stats de belle perspective d'avenir. Il me semble que ce serait ça, lui. Soit belle perspective d'avenir, soit doté d'un énorme potentiel. Ce qui est déjà bien, doté d'un énorme potentiel. Comme ça, il pourrait être aux côtés de Ampadu. Et surtout, il fait 1m92. Donc, au niveau... Au niveau détente, ce serait plutôt pas mal. Enfin, au niveau du jeu de tête, quoi. Ensuite, Kazuyoshi et puis Watanabe. Je ne pense pas que je vais les sortir. Par contre, Castel. Maxime Castel. Moi, je dis Castel parce qu'il y a Castel. Enfin, la série sur France 2, je crois. Je ne sais même plus. Bref. Euh... Qu'est-ce que j'allais faire, moi ? Oui, j'allais regarder un truc. J'allais regarder un truc. Barrette, il est à 66 de général. Donc, on pourrait encore augmenter un petit peu Barrette. Enfin... Castel, je veux dire. Bon ! Eh ben, c'est... C'est parti pour rapport final pour Jean-Louis Leca. Alors, il doit être à 73 ou un truc comme ça, non ? Ouais, c'est ça. 73 de général. Plutôt sympa. Contraste terminant dans 5 mois. Est-ce qu'on ne se ferait pas un kiff et on ramènerait Jean-Louis Leca à la maison ? À sa vraie maison, Valencienne. N'est-ce pas ? Ça pourrait être sympa, hein ? Ça pourrait être sympa. Surtout que je l'aurais gratos. Et ça, c'est cool. Je l'aurais gratos. Euh... Je vais l'ajouter à la liste de transfert. Enfin, à ma liste... À ma liste de transfert à moi. Comme ça, si jamais je le veux, bah dites-moi dans les commentaires si vous voulez revoir Jean-Louis Leca au VAFC. Et puis, euh... Dans ce cas-là, je le prendrai dans l'équipe. De toute façon, on a largement le budget salaire pour lui. Comme ça, je le remettrai dans l'équipe. Et puis, on l'aura pour, bah, la dernière saison. Parce que celle-là, c'est la deuxième saison. Il sera là pour la troisième et dernière saison avec le VAFC, quoi. Oui, parce que je compte faire trois saisons et c'est tout, hein. Parce que, à mon avis, après, déjà, après les trois saisons, à mon avis, je pense que, hein, on sera plus proche du FIFA 20, même voir qu'il sera déjà sorti, si ça se trouve, que d'un autre truc, quoi. Alors, il y a un Valbuena, euh... Il y a un Valbuena sauvage qui est apparu sur le terrain. Alors, euh... Belcourt, il va... Alors, ça, c'est un petit peu problématique, par contre. On va mettre Ribeiro à la place de Belcourt, écoute. On va lui accorder sa chance. Robel, tu vas te mettre sur le banc. Alors, Miura, Ampadu, Poloma et Nakayama, ça, ça devrait le faire. On va mettre Renault à la place de Adan. On va donner sa chance aux jeunes, aux petits jeunes. Ici, Gomez et Fulgini. Fulgini, c'est un MD. Très bien. On va mettre... On va mettre Fulgini à la place de Munt. Munt, tu vas te mettre à la place de Mancini. Et ici, on va mettre Yao Lichén aux côtés de Gomez. Ou Masson, voilà, aux côtés de Gomez. Ouais, Masson, voilà, aux côtés de Gomez. Au moins, ça, c'est bon. Euh... Barrette, est-ce qu'on va le prendre ? Mosen, on va le virer. Enfin... On ne devrait pas avoir à changer de Joulan, normalement. Euh... Comme ça, on a deux milieux défensifs. On a un défenseur qui peut être défenseur droit, défenseur gauche, défenseur central. Donc, voilà, ça, c'est bon. On a le gardien au cas où. Au cas où, ce serait vraiment la merde. On se prendrait blinde de but. Et on a trois milieux offensifs au cas où, il serait crevé. Bah, écoute. Moi, je trouve que c'est bonne idée. On part avec cette équipe-là. On va voir si... On... On se doit d'accorder une chance à Renaud ou pas. Si vraiment, on se prend une branlée monumentale. Enfin, genre, qu'on se prend trois buts d'affilée, tu sais. Je le remplacerais par Adan, mais... Voilà. C'est... C'est vraiment si on se prend blinde de but. Hein. Bon, en tout cas... Déplacement au Fenerbahce. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes avec Pierre Ménès pour vous commenter cette rencontre d'UFA Europa League. Ouais, c'est une compétition sympa. Enfin, surtout quand t'es pas un club français. 16e de finale. Match allé. Match qui nous attend. C'est Fenerbahce face à Valenciennes. Un match qui s'annonce plutôt serré, on peut dire ça, Pierre. Ouais, sur le papier, ça sent le nul à plein nez. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Va faire un pronostic avec ça, toi. On est très proches l'une de l'autre. Ça veut dire que j'ai le niveau d'une... D'une Europa League, quand même. Valenciennes a le niveau d'une Europa League. Et ça, c'est bon. Ça, ça fait plaisir. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Un 4-5-1 ? C'est ce qu'on a, nous. En gros, ça va être tout bourré au milieu. A peine on va toucher Valvoueno, il va s'envoler. Gratuité, gratuité. Bon. Ils ont donné le coup d'envoi. Et ils nous rendent déjà la balle. Ben, merci. Très bien. On va essayer de commencer. Ah, ben non. Non, on ne commence rien du tout. Parce que Masson a donné une mauvaise passe. Mais Ampadu a récupéré tranquillement. La passe est interceptée. Et encore une mauvaise passe. Je sens que... Ça commence bien. Ils tacle. En fait, dès que je vais faire une passe, ils vont être sur le ballon, c'est ça ? Regarde comment ils me suivent comme des chiens. Allez, Miura. Masson. Joulan. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Foujini à Joulan. Petit centre. Trop haut, Joulan. Trop haut pour Joulan. Ça veut dire que le centre était mauvais. Forcément, ils ont récupéré la balle. Nakayama revient à son poste. C'est Valbuena. Tacle-le. C'est le mec. Ça, ça va être chiant. Par contre, si Valbuena, il commence à faire des gris-gris. Mais ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. Il est un petit peu pris, là, quand même. On va récupérer la balle. Attention à la frappe. Oh ! Oh ! Oh ! Et 1-0 pour eux. Forcément... Et ça, c'est un but qui va tout changer. Renault est plongé d'un côté. Il n'a pas eu le temps de revenir de l'autre côté. Il va falloir voir comment tout ça va être géré. Quand la balle est revenue, comme par hasard, sur un mec complètement... Et ça fait donc un signe au tableau d'affichage. Complètement libre et tranquille. Il n'avait rien à faire, quoi. Donc, bon... C'est... Louche. Wang Bowen. Eux, par contre, il n'y a rien qui passe. Ça sort, c'est pour nous. Mount. Avec 3 joueurs sur le dos. Wang Bowen. Wang Bowen. Qui a perdu la balle. C'est pour nous. Le ballon a touché le défenseur en dernier. Ce sera donc... En corner. Allez. Le ballon a touché le point de pénalty. Wouah, dommage. J'ai failli y récupérer. Us ! Voilà. Ça, c'est récupéré. Parfait. Parfaitement récupéré. Allez, Masson. On va sur le côté... Tout droit. Parce que c'est beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus de... De liberté. De ce côté-là. C'est vrai qu'au milieu du terrain, c'est un petit peu le bordel. Wouah ! L'autre, il m'a gêné, là. Il m'a empêché de passer. Ouais, dommage. Ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement, cette contre-attaque. Hop. J'aimerais bien... Vas-y, Pierre-Yves Poloma. Fonce, t'es tout seul. Ah ! Allez, corner. Faut le mettre, là. Faut le mettre, les gars. Oui ! Bien joué ! Qui a mis ce but ? Qui a mis ce but de la tête ? Le but qui remet les deux... C'est Nakayama ! Mais oui, c'est Nakayama ! Et en point de départ, en fait. Eh ouais ! 1-1 ! Tout est à rejouer, les gars ! Tout est à refaire. Et en plus de ça, non, c'est pas tout est à refaire, parce que j'ai mis un but à l'extérieur. Et ça, ça veut dire que... Bah, techniquement, pour l'instant, si ça en reste à 0-0 de l'autre côté, je serai qualifié. Pour la prochaine fois. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir mis ce but-là. Mais évidemment, il ne faut pas crier victoire trop vite. On n'est pas à l'abri d'une crasse. Ça, on l'a récupéré. Tranquillement. Malheureusement, eux, à chaque fois que tu fais une passe, ils sont dessus à 50, là. On va à l'Buena. Un tir complètement raté. Bah, c'est l'Albuena qui tire. J'ai envie de dire... Non, mais t'as vu ça ? À chaque fois que je fais une passe, ils sont tous dessus. Ouais, lumineux, cette passe. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Il y en a Kayama. Ah ! J'aimerais bien récupérer la balle, parce que là, c'est poussif ! Non. C'est bon, Renaud, il l'a capté sans problème. On va le donner à Gomez. Et c'est déjà la mi-temps. Un partout. Un partout, c'est... C'est assez équilibré. Ils ont quand même des occasions, j'en ai. Donc bon, pour l'instant, personne ne fait la course en tête. Le suspense reste total. Les 16e de finale, les 16e de finale, se passent plutôt bien, mais pas forcément énormément bien. Les joueurs sont venus sur la pelouse pour la seconde période de cette rencontre du Féropa Ligue. Par la suite, mettre un 1 ou 2 buts, ça m'arrangerait. On a Kayama qui a pris le couloir. Malheureusement, les centres, ce n'est pas forcément son fort. En même temps, c'est un défenseur central à la base. Donc bon. Pour l'instant, ils ont la balle. Ils vont jouer la touche. Ils se sont mis en touche tout seuls. Très bien. Ça m'intéresse. Continue, ça m'intéresse. Est-ce que je change Nakayama pour Barrette ? Parce qu'il commence à être crevé. Il commence à être crevé. Il commence à être crevé. Déjà, je pense que je vais changer Wang Bowen pour Mancini. Parce que Mancini m'avait fait une belle rentrée la dernière fois. Donc, s'il peut apporter quelque chose de plus, pourquoi pas. Fulgini, pour l'instant, il est en forme. Mancini, déjà. L'autre, j'aurais dû jouer le pénalty. C'est vraiment parce que... C'est vraiment parce que j'ai l'habitude d'essayer de contourner les adversaires que... J'ai pas joué le pénalty, mais j'aurais dû le jouer. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération. Après, je sais pas si on avait quelqu'un qui était fort en pénalty. Peut-être Joulan. J'ai rien fait avec eux, j'ai rien fait sur le joueur. Tiens, bouffe. On est dépossédé du ballon. Comment il a volé ? J'aime. Alors qu'on arrive au 2 tiers. Bon, ça, par contre, c'est de la merde. C'est du caca. Bien joué Mancini. Ça, c'est beau, ça. Allez, Nakayama. Tout seul ! Bien joué, le gardien. Bien joué, bien joué. Ça, c'est de la puissance. Bien, très bien. On va remplacer Gomez et Masson. On va mettre Liu et Liao Li-Sheng. Non, merde. Je me suis bourré. Mancini, tu restes sur le terrain. Liu et Liao Li-Sheng à la place de Masson et Gomez. Parce que Liu, apparemment, il est promis à un bel avenir. Enfin, selon ce qui était marqué avec le joueur prometteur, là, dans les entraînements. J'imagine que ça veut dire 74 ou 75 de potentiel minimum. Malheureusement, ce n'est pas passé pour la tête de Julan. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Allez, on va essayer de récupérer très rapidement la balle. Sauf que Valbuena, il me saoule. Hop là, merci bien. Il peut relancer son équipe maintenant. Il va donc y avoir un changement au prochain arrivé. Je vois un finissant d'échauffement. Il est prêt. Alors, pour l'instant, on est toujours à un parcours. Le match se poursuit. Ils ont la balle. Ils ont la balle et ils ont failli la récupérer au bout du bout. Il y a huit chaînes. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Bah, il n'y a rien. Ce sera donc un coufron pour Fenerbahce. C'est Valbuena qui tire le coufron. Ok. Allez, dégage ce ballon. Allez, Mancini. Allez, Mancini. T'es en forme. T'as du jus. T'as du jus. Allez, t'as du jus. T'as du jus, mon gars. T'as du jus. Bliate ! Pouf ! Oh, le Pierre-Yves Poloma, il a failli me mettre une pavare. Il a failli me mettre une pavare. Bon. Dommage, ce n'est pas passé. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été clairement magnifique. Alors, Valbuena. On tacle. Hop là. Bim. Bien joué, Mancini. Bien réussi à le virer. Garer. Hop. Vas-y. Mancini. Tout seul. Allez ! Je le savais ! Deuxième but. Premier but de Mancini en UEFA Europa League. Et ouais, je savais qu'il fallait le garder. Oh, putain, c'est bon. Oh, putain, c'est bon. Ah, ça, c'est du coaching payant. Ah, je m'aime. Je veux un maximum de likes sur cette vidéo. Oh, c'est beau. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite de l'aventure. Je fais également des vidéos de roleplay, de jeu de rôle sur Divinity Original Sin 2, qui est un jeu de rôle au tour par tour, à la manière d'un donjo et les dragons. Voilà. Donc, c'est très intéressant à suivre. Donc, évidemment, je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas déjà regardés, si ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, d'ailleurs, si jamais le cœur vous en est. Et il y a une faute. Il y a une faute, je ne sais pas pourquoi. Ah. Ça ne ferme pas de devoir récupérer. Allez. Hop, hop, hop. Bon, bah 2-1. 2-1, c'est très bien, ça. C'est très bien, c'est très bien. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a quand même, bon, on a un petit peu galéré contre Toulouse, hein, mais finalement, on a gagné. Là, pareil, on a un peu galéré, mais on a gagné. Enfin, voilà, il y avait du challenge. Bon, rien n'est joué pour, cependant, parce que ce n'est que le match allé. Et le match retour se jouera dans le prochain épisode. Sur ce, les amis, moi, je vous dis, prenez soin de vous. C'était Dino Ivera. Ciao. Sous-titrage ST' 501